Renforcer la complicité à très haute intensité. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut monter très très haut avec son chien, qu'on peut lui mettre du rythme, qu'on peut lui mettre de la vie et surtout qu'on peut rendre les exercices plus difficiles afin de le faire progresser. Alors là l'idée, on ne va pas être du tout sur de la précision au centimètre près dans l'exécution de l'exercice. Plus il va être précis, mieux ça va être. Mais ça va être surtout de mettre de l'énergie en fait dans ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir en fait combiner des ordres qui servent et des ordres qui servent moins dans la vie quotidienne pour que tout prenne un sens. Et là l'idée c'est que le chien, même si vous le mettez à haute intensité, et c'est pour ça que je vous parle de monter en énergie, c'est-à-dire que si vous êtes tout mou pour faire ça, le chien ne montera pas. Là il faut vraiment le faire monter et pour le faire monter, il faut y aller avec lui. Si vous y allez avec lui, si vous l'entraînez en fait dans l'énergie que vous allez dégager, le chien va monter, 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 monter. Et c'est là où un simple twist en fait est extrêmement utile pour le chien parce que ça l'oblige à garder sa concentration dans des situations où ce n'est pas habituel de faire faire un twist à son chien. Et donc ça permet en fait de le monter en technicité mentale. Ça lui permet de prendre de la concentration, de prendre de la gestion des émotions. Ça lui apprend aussi à renoncer, ça lui apprend à toujours tendre une oreille. Vous l'envoyez, pas bouger, twist, ça arrive très rarement de le faire. Et c'est là en fait où tous ces tricks en fait prennent aussi leur intérêt. Et bien évidemment, vous pouvez choisir d'autres mots, vous pouvez choisir d'autres tricks selon le niveau de votre chien, selon les facilités qu'il peut avoir. Ce n'est pas un problème. Pas bouger. Coucher. Pas toucher. Prends. Excellent Titi. Pas bouger. Allez va. Pas toucher. Coucher. Au pied. Excellent. Va mon Titi. Prends. Excellent. Done. Au pied. Allez. Pas bouger. Couche. Pas bouger. Allez va. Pas bouger. Pas bouger. Couche. Allez va. Pas toucher. Au pied. Pas bouger. Coucher. Twist. Pas bouger. Recule. 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 Coucher. Roule. Pas bouger. Au pied. C'est parti. Tourne. Tourne. Pas bouger. Pas bouger. pas bouger pas bouger allez va aller prendre bon vous avez vu un petit peu on a mis un petit peu de vie là dedans ce que vous devez faire c'est surtout partager des moments avec votre chien essayer de capter son regard le chien doit vraiment être focal sur vous sans que vous n'ayez plus rien dans les mains et j'attire votre attention sur une chose au début de l'exercice j'ai pris le boudin dans la main ensuite j'ai posé le boudin et j'ai fait la même chose sans le boudin dans la main là ce qui est important c'est de comprendre que ce que j'ai voulu faire c'est le faire monter en qualité quand vous avez quelque chose dans la main le chien est focal sur ce que vous avez dans la main et donc a plus de facilité à obéir à écouter dès que vous commencez à poser ce qu'il veut c'est beaucoup plus difficile comprenez que toutes ces choses là peuvent se faire avec différents mots différentes actions différents endroits et vont servir en fait à renforcer la complicité à très haute intensité et ça c'est le plus difficile parce que quand vous croisez un chien si votre chien est un petit peu réactif un petit peu agité quand il ya des chiens quand il ya des vélos des joggers le problème c'est que au niveau émotionnel pour vous la faire simple il va plus maîtriser au bout d'un moment il n'arrive plus à se maîtriser quand il se maîtrise plus il obéit plus il n'entend plus même s'il est parfait le reste du temps et bien là ces exercices là vont en fait lui permettre d'apprendre à conserver un état émotionnel suffisamment stable pour tendre l'oreille